Né à l'un des décisions de la ville, c'est un travail vert pour la population des étoiles de la capitale. Si l'on y prend garde, ce quartier risque de disparaître des cartes géographiques d'Incassa. S'il vous plaît, ce quartier risque de disparaître des cartes géographiques d'Incassa. sur la télévision nationale et congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. Je l'ai dit en titre, c'est un calvaire qui vit la population du quartier de Lobinza. C'est un calvaire qui vit la population du quartier de Lobinza, plus précisément sur l'avenir Kadanga, dans la localité Mutomobaka-Fontzenda, dans ses coins de la capitale. Des maisons s'écoulent régulièrement suite à la progression rapide des trois têtes d'érosion à cet endroit. C'est un calvaire qui vit la conséquence de passer la nuit à la belle étoile. Il ne reste plus rien de ces caniveaux construits en briques dernièrement. Même nos maisons s'écrurent. Vous pouvez nous contrôler. Et nous, s'il vous plaît. D'autres familles, par contre, conservent encore leur maison et vivent dans la crainte d'être des prochaines victimes. Ces dernières vivent en toute vigilance attendant un miracle. Cette situation est conséquente des inachévées. C'est-à-dire que l'OVD avait engagé une entreprise chinoise pour réaliser les travaux de réhabilitation d'un collecteur. Mais les travaux ne sont pas... Nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État et les suivis du gouvernement de la République. Bientôt, également, c'est la pluie. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Pour l'heure, ces habitants sont appelés à être pridents pour éviter que les pires ne les arrivent. Au risque de perdre leur propre vie, voulant à tout prix préserver les habitations. En l'anpisciculture, les poissons pêchés dans le fleuve congoire, maloukoué, kingolé, peuvent couvrir les besoins des quinoises et quinoises. Malheureusement, ils peuvent également être exportés. Malheureusement, il se pose un sérieux problème des chaînes de froid. A cela s'ajoute le manque du courant électrique. C'est l'écrit d'alarme des pêcheurs du centre pilote de Kingolé qui sollicite l'invitation du chef de l'État. La République démocratique du Congo enriche pays en potentialité. Au-delà des minéraux, les eaux de la RDC recouvrent plusieurs espèces de poissons. Nous sommes sur le fleuve congoire à la hauteur de Kingolé. Thomas Boufenda Boussambi est en pêcheur de Poudad. C'est ici que les birogues accostent pour vendre le poisson. La vente de poissons constitue un moyen de survie pour des minéraux. C'est une référence de femmes. Venez acheter, ce n'est pas si cher. Nous avons un prix tellement abordable. Nous avons beaucoup de poissons. Venez acheter. Venez acheter un prix. Les poissons sont aussi de vitamines A, D et on est responsable à la santé. La commune touristique de Lancelé est également requiert dans la consommation de poissons. J'en mangeait les poissons de Kingolé parce que c'est frais. Cependant, la conservation de poissons en casse-tête au centre pilote de pêche de Kingolé pour les vendeuses et pêcheurs. Nous demandons au président de la République de nous doter d'une chambre froide publique. Une bonne chambre froide nous permettra de conserver une grande quantité de poissons qu'on pourra même exporter. A travers le ministère de Pêche et Élevage, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a honoré sa promesse par la remise des entrailles de pêche aux pêcheurs de Kinshasa. Nous sommes au mois de juillet. C'est la période des vacances. Alors, quelles occupations pourront dans cette période des vacances ? Car ça n'a presque plus d'espace de divertissement pour enfants et pour causes. Certains terrains de Pêche-Bol ont été transformés en kermesse. C'est inconstant de Cédric Nuna et José de Monekene. L'éducation de Pêche-Bol est un peu plus d'espace de la remise des vacances. L'éducation de Pêche-Bol se suscite ainsi que l'apprentissage de loisirs sains. Les vacances, période idéale pour se détendre, prendre de l'air et oublier parfois des moments austères de la vie scolaire pour les enfants. Mais à Kinshasa, la plupart des terrains de jeu se transforment en kermesse et terrasses à ciel ouvert. Certains parents s'en plaignent impuissants face à cette occupation des lieux de loisirs pour enfants. Mais je le disais quand même, c'est ce que nous sommes verser dans le terrain où vous allez s'y faire si on va retrouver dans le centre. Dans le cadre des tribunaux des réunions sur la rue, il est d'abord aux États-Unis qui ont pu dépasser la sace. Les l'éducation de Pêche-Bol est à travers cette situation. Comme alternative, l'on travaille aux jeux à domicile. Les grands espaces étant occupés par des noctambules accro à l'alcool. Une situation qui étouffe la créativité des tout-pétits et augmente la dépreuve de masse. Les vacances ne sont plus comme avant. Les risques est qu'elles ne reviennent finalement plus comme avant. Avec le visage de l'innocence d'un enfant si frêle et doux. Le visage de la justice Samenbemba a inspecté certains ouvrages en construction. Une fois dit, c'est très qu'il n'y a. L'action est escrutée dans le moindre détail. Comme professeur Samenbemba s'est rendu dans le quartier. Pour visiter le plan chantier de construction, une visite à commenter à l'endroit où le quartier à plomb des 15 mètres doit jeter. Selon les responsables de toute place, l'initien de l'office de voirie et d'un âge vont procéder. Mais il n'y a pas de préalable à la construction, ce qui devra prendre plus ou qu'à 5 jours satisfait des explications. Il n'y a pas d'initier du ferry de ces cartes. Les érosions de place des gens de l'héros des habitants du quartier sont menacés. Comme plus, les ingénieurs de ce site aéros et foussardes, compagnies de ces mondes ont promis pour l'organisation des constructions. Cette purification afin de sauver les riverains s'en est suivie d'une grande sécession à l'arrivée humaine pour la popularité du pays. C'est dans ce coin de capital. L'initier Saint-Denis avait reçu plusieurs délégations dans sa résidence, aux membres lesquelles il a demandé à ses élocuteurs. C'est dans la République, Félix-Antoine Tisset-Kédis, sous la direction du Patriarche. Sauf qu'il a fait procédé pour lui décider pour les chefs d'État. L'actualité en province nous amène de l'autopélier pour parler d'état de l'hôpital. Il y aura des références d'ici. Il y aura des gens dans l'installation de cette formation. Mais il y aura des références d'ici. Il y aura des références d'ici. Il y aura des gens dans l'association. Et au corps soignant des bonnes conditions de travail, le gouverneur Jean-Bakoumi Togambou, accompagné de son fils et de quelques membres du gouvernement provincial, visite mort d'alarme cette infrastructure des années 1930. Il promet. Il faut voir en quelles conditions les malades sont pris en charge ici. Et les personnels de santé se réveillent. Les conditions sont ici. Il va y avoir des chefs de santé qui poussent, des infrastructures, équiper l'hôpital, voir la question du personnel, afin que l'hôpital général retrouve ce qu'il y a à l'heure et permettre à la population du hôpital de bénéficier des soins de santé de qualité, ce qui fait partie également de notre programme. Une visite qui redonne de l'espoir reconnaît le médecin directeur. Il y a beaucoup de défis. Sa présence, c'est un ouf de soulagement. Nous lui avons expliqué tout ce qu'il y a comme défi. Il nous a vraiment écoutés. Nous sommes contents. C'est pas ce matin. Il a l'impression que l'hôpital de bénéficier de la santé du Haut-Tueli. Et dans le Haut-Katanga, le ministre provincial des infrastructures, lui, a fait sa première décision. Je vous remercie. Le procureur est un ouf d'espoir, mais il y a une grande décision. Je vous remercie. Pour vous, en pleine construction. Images et commentaires. Un pas de temps à l'heure pour Jean-Pouet à Moumba. Aussitôt entré en fonction, le nouveau ministre provincial des infrastructures du Haut-Katanga a commencé à dresser les lieux des chantiers routiers en province. Première étape à Louboumbachi, la route Kassapa prolongée. Ici, la couche déroulement est déjà posée sur 1,5 km sur l'étroit. La chaussée de 7 mètres de largeur est encadrée par une canalisation. Un nouveau en étant armé et en construction sur la jonction avec la route de contournement pour mieux évacuer les eaux. De là, Jean-Paul Cotaba se rendra sur l'avenue Biaï prolongée. C'est une question du directeur provincial de l'office de voirie et d'âge, dont le ministre des infrastructures en sait un peu plus sur l'avancement du chantier. C'est par Louboubou, dans la commune annexe, que le ministre provincial des infrastructures a bouclé sa ronde. Ici, la couche de fondation est déjà posée sur plus ou moins 7 km du petit pont jusqu'au village de Samboa. Bientôt, l'asphaltage va commencer, le temps de régler quelques détails techniques à la hauteur du lycée Kwessu et l'arche WC du 16 de Sakanya-Kipouchi. À l'instant, Jean-Paul Cotaba s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Et donc, la visite de l'eau est question de faire l'état des lieux. Nous avons été sur trois sites. Le premier était sur Kassapa, au Rangé. Et le deuxième, sur Kassapa, il y a un dallo aussi qui est en train d'être construit. Et sur Eurobier pour manger, il y a sur 6.2 km, il y a 500 mètres déjà frappés. Et les travaux sont aussi en cours. Et après cela, nous sommes venus sur la route de Foubu. Et nous avons aussi constaté qu'il y a des travaux de fondation dont, je crois, 6 km sont déjà presque finis. Comme on le voit, le gouvernement Chaboula met les boucles de boucle et les travaux routiers en cours avant la prochaine saison de pluie. Les jeunes entrepreneurs étaient au cœur d'une matinée d'affaires organisée par l'ITIA sous le financement de la Banque africaine de développement. On fait le point avec Betty Moula. Dans le cas de la Banque africaine de développement, la Banque africaine de développement international d'agriculture tropicale, ITIA, en collaboration avec Congo Service Consulting, Android et SARL, a organisé ce jeudi 11 juillet dans la ville de Boucavo une matinée d'affaires de présentation et finalisation des plans d'affaires des jeunes entrepreneurs. Un projet du gouvernement congolais financé par la Banque africaine mobile en 2017 pour réaliser la banque africaine de 306 jeunes, dont 50% des femmes, qui ont fait 50% d'affaires des jeunes, la mise en place d'un plan d'information et de communication des agriculteurs de Boucavo, Kisangani Kimpese. Une dizaine de plans d'affaires des jeunes et d'expositions de leurs innovations encadrés par UTA ont été exposés dans la grande salle de l'hôtel résidence appelé Bodega, où l'ingénieur Ashuza Mourani a remercié le gouvernement congolais. J'encourage aussi le gouvernement de l'affaires des jeunes entrepreneurs de capitaliser les acquis. Je les encourage à faire tout pour qu'ils puissent sauter sur cette opportunité. Demi ou après-demi, qu'ils puissent être en train de rentabiliser les activités. La demande du gouvernement congolais vers ITA était justifiée par la mise en œuvre des projets similaires comme à Madagascar, en Côte d'Ivoire et au Soudan. Pendant ce temps, la RTNC Équateur, elle, vient d'être éprimée. La meilleure chaîne de cette province était au cours de la deuxième édition Équateur Awad, nous dit Mieta Kaboulou. C'est l'Académie Équateur Awad qui a été écrite à la RTNC Congolaise Équateur au cours d'une cérémonie riche en couleurs, des remises de prix de mérite aux personnalités physiques. Le président de l'Académie Équateur Awad, M. Evanson, a expliqué le mécanisme qui milite pour l'acquisition du trophée. Cette soirée, c'est l'acquisition de la difficulté de notre province parce que notre province a la petite difficulté et nous sommes donnés cette responsabilité. Avec vous, vous avez des sondages chaque année pour ceux qui travaillent. C'est l'acquisition de cette province, d'habiller l'image endottée en or de cette province. Parmi les lauréats primés, ce samedi, à l'hôtel Nina River, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bokobolombobobo, le commissaire provincial de la RTNC Équateur, le général Placide Niembo Nkalocha, le directeur provincial de Roban, le représentant de la province de l'Académie, le directeur provincial de la RTNC Équateur, État Kaboulombomimi, dédié aux agents et cadres de l'association. Effectivement, nous avons l'amour de la partie. Voilà pourquoi on s'est enculé aujourd'hui. Et aussi, d'être en lumière, nous avons ajouté l'émission nationale cordolaise, sa ligne éditoriale, et en train de prêter les informations en plus de la specialité. Là, je dis merci au directeur général de la RTNC Équateur de l'Assemblée nationale cordolaise, par la témoignage de la meuf d'admissaire, madame Sylvie Pénégué, avec le même mot. Je vais l'assurer tout le monde de l'académie de l'Assemblée nationale par le conseil et l'encadémie d'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Notons qu'une vingtaine de personnalités morales ou physiques ont été primées. Et puis cette messe d'action des grâces organisée hier dans la... ...est en fait pour implorer la grâce divine afin que la... ... 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